Ces bébés ghanéens sont les premiers à recevoir un nouveau vaccin contre le paludisme. Le Ghana est devenu en avril le deuxième pays africain après le Malawi à lancer une campagne sanitaire utilisant le seul vaccin mondial contre cette maladie. Transmise par les moustiques, elle a tué 435 000 personnes dans le monde en 2017 et en a contaminé 219 millions selon l'OMS. Plus de 90% des cas sont apparus en Afrique. Je pense que si nous vaccinons tôt, ça nous aidera à l'avenir et ça nous évitera de dépenser autant d'argent pour la prévention des maladies. Ça permettra d'empêcher la maladie dès le départ. Dans cette clinique à Cape Coast, à environ 150 km à l'ouest de la capitale Accra, le personnel médical met l'accent sur la prévention. Selon l'OMS, le vaccin permet de réduire le risque de paludisme de près de 40%. Mais d'autres mesures restent nécessaires, comme dormir sous des moustiquaires et pulvériser les chambres à l'insecticide. Cela permet aussi de diminuer le coût financier de la maladie. À l'heure actuelle, le traitement du paludisme est très coûteux et il n'y a pas d'argent. Donc si nous pouvons empêcher la maladie, les parents auront plus d'argent pour bien prendre soin de leurs enfants. Un point de vue partagé par l'ensemble des professionnels de la santé qui voient tous les jours les conséquences du paludisme. Les enfants âgés de moins de 5 ans représentent plus les deux tiers des décès enregistrés. Sur le plan économique, lorsque vous contractez le paludisme, les familles perdent un certain revenu parce que le temps qu'ils passent à s'occuper de l'enfant pourrait être utilisé à d'autres fins. Donc ce sera une très bonne chose si ce vaccin est capable de réduire le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Je suis sûr que ça va aider. Après le Malawi et le Ghana, le vaccin devrait également être développé au Kenya, redonnant espoir de réduire le lourd bilan de la maladie.